destination vous aimez cette mme vous aimez cette mme vous l'adorez tellement il n'y a pas de plateforme c'est tellement sans plateforme c'est tellement plat c'est comme c'est comme la c'est comme la vie de la vie des smasheurs en plein confinement c'est plat et mais lancé la game est lancé ce que tu es prêt si vous êtes prêts si vous êtes pas chauffeur de salle version chat va passer de trois cerveaux à 30 processeurs absolument là c'est pas les trois cerveaux vous allez voir c'est la colère de bac surtout que va qui connaît un icône et buzzer avec ça au final les joueurs lyonnais ils connaissent bien buzzer il y en a quelques ans il ya l'obèse et mystérieux si yo yo j'étais voilà ça fait quand même quelques quelques grands bon si je puis me permet vraiment hâte de voir comment il va s'en sortir et no game pour le coup j'ai jamais vu pour l'instant affronté de de yoshi mais mais pour l'instant il est toujours aussi aussi flowchart pour le coup il fait vraiment très attention à ses approches assez assez punis etc et il ya de très rarement c'était peut-être une grosse phase malheureusement on n'a pas puni du tout le b côté bac et on aurait pu art de punir ce n'est on n'a pas fait ce match qui va pas tuer mais qui envoie très très haut yoshi et du coup pour l'instant c'est assez bon j'ai bien vu ça va tuer et on tue après c'est vrai que cette map contre yoshi c'est pas mal ouais mais ça n'a pas l'air comme ça mais destination finale c'est pas une mauvaise map pour buzzer il y en a il y en a beaucoup qui pensent que buzzer il a absolument besoin des plateformes pour son site b etc mais au final pour contre certains matchs up le site b c'est pas une priorité si tu réfléchis sur cette map c'est pas mal parce que yoshi va pas de combo au sol genre c'est ça essaye pas d'escape sur des plateformes donc tu t'en fous et yoshi il aime pas trop ce map de base au dommage on a trouvé qu'il y ait assez intécam du coup ça prend la stock on est tout on est à 68% par contre côté bac on fait l'oeuf évidemment pourtant pour un peu l'inversibilité qui ne se fait pas punir côté no game on prend déjà 64% vous voyez c'est ce que je disais quand on faisait les grosses phases d'avantages de bac il sait y faire ici on trouve un forwardaire pour continuer à l'être offstage et le spike forwardaire pour aller le chercher super bas du coup on prend l'avantage côté bac on retourne la gueule avec une stock qui est parti super vite c'est pas un 0 to 2 d'ailleurs je me demande si c'était pas un 0 to 2 en tout cas on trouve un des récits et attention trop off stage regarde ces phases d'avantages par contre il disait qu'il pouvait pas combo mais par contre là il a quand même réussi à trouver trois paires d'affilée c'est plus de plus c'est plutôt pas mal surtout quand on est sur sur des sessions finalement en montant qu'il en soit en bataille plus l'oeuf qui va permettre à qu'ils étaient peut-être quelques combos le force match évidemment qui était peut-être un tout petit peu piffé sur cette map qui donne le petit job juste pour repousser de ceux de ce grab ça marche plutôt bien et le père au le père qui va toucher le dernier qui va pas tuer par contre 140 120% yoshi c'est pas léger yoshi c'est pas léger 1 ça n'a pas l'air comme ça à quoi tu es toujours pas quoi mais comme tu me dis c'est pas léger ou là par contre on a fait se d'enlever un peu trop loin du bord on pensait pouvoir snap ledge mais on n'a pas réussi et du coup Bakaï qui tue et ça tue et ça récupère la game première game pour du coup 1-0 1-0 pour bac qui dit buzzer avec un perso combo tu le mets sur smashville et c'est free perso je suis ouais je suis pas très fan d'aller contre buzzer sur smashville bah disons qu'il occupe tout le en fait c'est un peu à double tranchant je pense sur pour buzzer dire que buzzer t'as rarement envie d'aller au corps à corps contre lui parce qu'il ya quand même son top gay faut pas l'oublier ça c'est lourd et enfin c'est chiant quoi on repart sur destination finale apparemment on repart sur destination finale map qui fonctionne très très bien pour les deux pour les deux joueurs peut-être que ce gros smash qui est parti qui est parti dans bac qui lui a mis énormément de pourcents ici on a l'avantage un côté côté nos games pour l'instant mais évidemment c'est sans compter les grosses phases davantage de deux bacs pour l'instant qui ne sont pas encore présentes mais ça ne peut ça ne saurait tarder un le feu qui va mettre quand même quelques pourcents ici qui sont qui sont assez conséquents et on est déjà à 117% quand on se sur yoshi on n'aime pas être aussi haut pour cent comme buzzer évidemment parce que c'est synonyme de mort très très proche donc on fait des nerfs drift out évidemment pour ne pas se prendre des obéot of shield ou des options de ce genre la survie encore évidemment des avantages de yoshi qui est vraiment qui est vraiment très très bon comme on le dit comme le disait sourire dans le chat c'est il ne connaît pas les phases de désavantage de chier voilà ce mais je suis puni parce qu'il est et ça va permettre à bac de prendre l'avantage alors qu'il était en difficulté dans cette game depuis le début bien vu ça et là en effet il prend l'avantage mais bon ça égalise quand même les stocks on est quand même à deux stocks de chaque de chaque côté le feu qui va faire vraiment son taf pour mettre les 37% à son adversaire la dash attack qui était un petit peu à présent que ce moment on n'a pas fait les pédagogues on a pu le saut là dessus mais par contre le dr plus l'hop smash qui va mettre 84% on est plutôt pas mal là dessus et on peut trouver des combos mais encore une fois vu qu'on s'appelle yoshi on arrive à faire des combos mais évidemment il y reste derrière qui va tout simplement tout annulé il ya toujours ce petit stall ce petit ce petit mouvement un tout petit peu qui va vers le haut quand il fait le dr bowser et c'est vraiment utile pour se sortir des combos et juste à sortir de ça en fait parce que non seulement tu fais un petit mouvement pour t'en sortir en plus de ça tu fais un coup qui va vraiment éjecté loin ton adversaire c'est pas trop trop mal pour pas en abuser mais c'est plutôt pas mal pour se sortir de certaines situations exactement c'est comme tu le dis le désavantage de bowser c'est quelque chose qui est pas non plus fou mais en fait la vraie qualité qui est la vraie chose à faire quand tu as des avantages avec bowser c'est vraiment de mix up tt landing avec le dr ou avec des air dodge les options un peu plus défensives et du coup pour l'instant le game s'en sort bien malheureusement oh non j'allais dire ce d'emba qui va prendre la stock mais non finalement il a vraiment frôlé la blase zone par contre ce petit qui va prendre la stock un côté côté bowser on a des meilleurs on tue plutôt que que yoshi c'est bien écoutez écoutez on dit qu'on fait ça on dit qu'on dit que tu prends le smash le feu pour couper sur le sur le 7b c'est plutôt pas mal qu'ils utilisent un petit peu moins que d'habitude le 7b j'ai l'impression c'est vrai que la semaine dernière on a fait la réflexion qu'il utilisait beaucoup plus souvent que d'habitude et là c'est un peu l'inverse j'ai l'impression peut-être que ça dépend de ses adversaires de la situation je sais pas trop en tout cas pour l'instant on cherche plutôt à mettre ddr ou ce genre de choses et on trouve pas non plus de très très grosse phase d'avantages pour l'instant ici un très très bon à neutral berry verse qui permet de d'enverser momentum de mettre quelques pourcents sur ce buzzer ici on a une bonne phase de l'achrap avec un air sur ce b malheureusement côté bac et du coup on laisse le buzzer revenir un peu free c'est dommage parce qu'on n'a plus que le stock ça peut ça peut partir très vite contre ce buzzer on aurait pu mettre le mettre encore plus mal ici hop smash qui va continuer la phase davantage de bac il faudra dire qu'il va pas toucher mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est un coup assez safe pour yoshi malgré l'animation qui a l'air un peu un peu lente dommage à la phase de tech chase qui n'a pas été présente très très bonne get up attaque de la part de de nos le forward smash qui était un peu bourré ça par contre il va si loin oh non il a besoin il se fait avoir par le up b de buzzer qui lui a fait trop mal il était il était un peu un peu loin d'effet ce yoshi pour aller chercher pour aller chercher buzzer mais en tout cas c'était steak c'est quand même bien joué franchement match plutôt serré c'est cool match qui est plutôt serré c'est pas dégueu on aime on apprécie d'apprécier ce genre de genre de match la comparaison de l'obèse entre yoshi et les méchants de dragon ball apparemment ça retourne je pense qu'on va perdre toute la game sur sur destination finale messieurs dames ça a l'air assez even comme meuf je suis qui a une très 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 bonne rigueur c'est qu'on en parlait avec elvis qu'on disait que c'était une des meilleures du jeu avec au riz de yoshi déjà un jab lock déjà quand quand tu as de l'armure sur ton double sauté et pas trop mal quoi 1,2% tout d'est c'était vraiment une scène comme fait attention ce drift in qui a été fait côté bac mais c'est pas grave parce que derrière il était toujours en avantage et du coup il a plus il peut dès il a déjà trouvé 65% sur ce buzzer qui a du mal à placer son jeu ici on se fait punir toutes les erreurs de spacing et de timing côté no game et voilà le feu pareil ça confirme ce que je disais on fait un feu et on se fait instantanément punir parce que bac n'était pas à l'endroit où il a fait son feu en fait tout simplement cela dit ce feu va toucher il va mettre 30% ici on a une stock complète d'avance ce hop smash qui va toucher qui va pas encore prendre la stock ce qui permet à bac de continuer à gratter des pourcents avec notamment ce forward air et est presque ici on cherche un grave côté côté buzzer et ce domic au côté bac qui va toucher malheureusement ça remonte de si loin bac c'est où les remontes de si loin ce bac qui va presque prendre la stock et on continue à aller chercher très très loin ce buzzer côté yoshi mais on ne va pas remonter et du coup on va perdre une sorte qu'on a deux stocks de retard on a complètement de stock de retard c'est un peu compliqué côté 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 no game avec ce buzzer mais quand même il y aura ce il y aura quand même se se dire qu'il va qui va trop in stock du côté bac mais ça reste un petit peu compliqué un mine de rien parce que du coup des bacs on s'est bien adapté face à cette énorme cette énorme camion qui nous fait face on s'est suivi depuis sur notre adversaire peut-être que ça va être maintenant pas encore malgré notre adversaire on se prend ceux dans ce match premier faire un deuxième peut-être non pas encore pas du tout j'ai dit que ce donner c'était que c'était que ce don de pied c'est un peu un peu un peu compliqué mais les pourcentages mais c'est compliqué ça reste compliqué on a toujours une secteur tard ouais on essaie de revenir comme on peut un côté nos games on essaie de faire des dents de vie pour un peu arnaquer le jeu peut-être heureusement ça ne marche pas trop contre bac qui est un très très bon joueur on a fait la même douille qu'à la game d'avant avec un balle on n'a même pas pu on n'a même pas pu mâcher là dessus ça va faire demain pour pour bac magnifique d'un magic de l'un pour pour bac a fini notre ami notre ami no game no game peut encore peut encore sans s'en sortir est ce que ça repart encore une fois sur le jump b ouais tu peux clairement non mais voilà il ya plein de personnes qui survivent au buzzer side mais c'est vrai que yoshi ils sont enfin il ya plein de perso il ya oui ici il ya quand même pas mal de personnes mais yoshi il est là en mode ok tu peux voir side je remonte comme je veux quoi pour relire les droits de l'homme un tellement l'échelle vraiment ça va sur ps2 on a changé de map cette poire messieurs dames enfin de quoi qu'ils piétinent littéralement les shields le je pense qu'il parle du père de du donner de yoshi oh qu'est ce qu'on a pris on a changé du côté du côté de nos games j'ai l'impression j'ai pas vu ah on part sur le link d'accord seul link peut vaincre yoshi non c'est pas ça je me suis trompé faut prendre ps1 les grands défenseurs de ps1 fait une bs one armes yoshi en tout cas on va voir comment il va s'en sortir si ça va lui permettre de de mieux s'en sortir contre ce yoshi qui se prend déjà un des blocs faut se rappeler que le que yoshi a pas mal de d'options pour te taper dans ton ja bloc dans son ja bloc pour te remettre en situation de chaises et donc potentiellement te reja bloc faut vraiment faire bien tech contre yoshi parce qu'il peut te faire traverser tout le terrain et derrière tout tu es ce qui peut être un peu dangereux bon cela dit c'est pas les ja bloc de pitch ou des trucs comme ça aussi aussi violent et pour l'instant bah bac ça lui pose pas trop problème le changement de perso mais toujours aussi chez le fait double oh là 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 il fait double je vais double oeuf beaucoup trop chaud double bondage de peu contre notre adversaire et oui il a encore ses deux stocks d'avance avec 52% il est bien il est tranquille là il pose son jeu il mais c'est il mais c'est bonne phase davantage quand il faut gride pas trop en mettant des fers bien space bien bien safe et du coup bah ça se passe bien pour bac on s'attendait pour lui que ça se passe bien et finalement et ben voilà il ne nous déçoit pas comme toutes les comme la semaine dernière on y remonte parce que c'est yoshi et que il s'en fout de partir off stage ça qui est bien avec yoshi c'est que vous pouvez partir off stage bourré même si l'adversaire a plein d'options et derrière vous remontez vous arrivez sur le stage avant votre adversaire petit bécart là dessus tout ça va être maintenant ou par contre on a cherché à faire qu'on n'a pas trouvé ici on prend la bombe et non le smash qui va évidemment tuer ouais ce match qui avait été qui était bien bien colin du côté du côté de nos games maintenant va falloir qu'on va voir comment c'est l'attention parce que c'est yoshi qui continue de nous agresser tant qu'il tant qu'il peut se donne ce d'ambi le même d'ambi que bowser sauf que c'est yoshi ça fait ça peut faire de break shield en plus c'est ça qui est fou genre ils tombent plus vite en fait c'est vrai elle est juste partie tellement vite ce b c'est vraiment en mode regarde pas je sors de mon oeuf et hop là et hop là t'existe plus tu disparais tu n'es plus dans la map pour la magie très rapide vous clignez des yeux vous voyez link mourir et du coup bah qui est très très bien dans sa game qui met qui met en situation de texte mais j'ai même pas besoin de venir chercher et continue à faire des oeufs et ça ça gratte les pourcents de toute façon il ya pas besoin de risque de venir avec une stop complète d'avancé on est toujours sur la plateforme mais c'est pas grave pas trop d'agréation ici pas trop d'agréation d'effets où on a pu aussi si on a encore le saut largement c'est pas de yoshi et trop fort avec son double saut parce qu'on a de l'armure et évidemment malheureusement on va se prendre ce au final parce que j'ai cru qu'on allait prendre quelque chose n'est pas du tout les bacs à part de l'île va l'envoyer un petit peu loin sur le jeu de bataille pour art pro là dessus parce que la bombe va avoir raison de la stock pas du tout à faire non plus qui va être complètement dinaï de pack qui tente tant bien que mal d'aller chercher son adversaire mais du haut de ses 5 17% c'est un petit peu compliqué d'aller chercher quoi que ce soit pour nos games même même quand on a la meilleure arme du jeu qui s'appelle le nerf de link avec ses portes bottes et malheureusement c'est là dessus que ça va se terminer parce que le nerf de de bac va être largement suffisant pour contrer ses approches et du coup ça fait 3 à 1 pour bac 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 ils jouent un zoom bac à faire